Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice numéro 4 du brevet Nouvelle-Calédonie 2016. Voici l'énoncé. Thomas et Hugo décident d'aller marcher ensemble. Thomas fait des pas de 0,7 m, un rythme de 5 pas toutes les 3 secondes. Dans cette vidéo, Hugo lui fait des pas de 0,6 m au rythme de 7 pas en 4 secondes. Lequel des deux avance le plus ? Expliquez la réponse. Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors on va essayer de trouver à quoi correspond le laps de temps commun, qui correspond à 3 secondes et 4 secondes. Donc en fait ici, on va calculer le PPCM, le PPCM de 3 et de 4. Sachant que le PGCD de 3 et de 4, c'est 1. Pourquoi c'est 1 ? Parce qu'on peut lister les diviseurs de 3, donc c'est 1 et 3. 3 est un nombre premier. 1, le diviseur de 4 c'est 1, 2 et 4. Il n'y a pas de diviseur commun, sauf 1. Donc le plus grand, ça va être 1. PPCM de 3 et de 4, et bien c'est quand les deux nombres sont premiers entre eux, donc 3 et 4 sont premiers entre eux, et bien le PPCM c'est 3 fois 4, c'est égal à 12. Donc le laps de temps commun, ça va être 12 secondes. Donc en 12 secondes, Thomas parcourt 0,7 fois 5, donc il a fait 0,7 mètre fois 5 pas. Donc 5 pas fait 0,7 fois 5, toutes les 3 secondes, donc il faut multiplier par 4. Donc 20 fois 0,7, 14 mètre. Hugo parcourt, donc ici 0,6 fois 7 fois 3. Donc ici ça va me faire 12,6 mètre. En conclusion, dans un même laps de temps, Thomas parcourt plus de distance qu'Hugo. Donc Thomas fait 14 mètres et Hugo fait 12,6 mètres. Donc Thomas avance plus vite que Hugo. La vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501